Bonjour mes amis ! C'est parti ! On va regarder la couleur qui va nous accompagner aujourd'hui. Voilà, avec sa petite teinte qui va nous donner un début d'ambiance déjà. Eh bien, il s'agit du violet. Alors, avec le violet, on touche aux sphères élevées. C'est en relation avec le chakra coronal. C'est également une couleur très forte dans différentes liturgies. La plus haute vibration spirituelle chez l'homme, la spiritualité avec une nuance de mélancolie et de tristesse pour certains. de l'ascèse, de l'amour, l'amour pour son prochain. On aime la vérité, l'introspection et on a une approche assez mystique des choses dans la vie. Voilà. Alors, les humanitaires aussi ont souvent un lien avec cette couleur. Voilà. Eh bien, c'est parti ! Donc, nous allons regarder les énergies. En plus du violet, nous allons voir. Eh bien, on nous parle d'amour. Eh bien, on est parti sur l'amour universel, visiblement. Mais on va également parler d'amour sentimental. Bien entendu, je sais que la plupart d'entre vous attendez toujours d'entendre parler de leur situation amoureuse. Alors, que vous soyez cellulatère ou en couple, que vous soyez heureux ou non. En tout cas, voilà, on a une notion d'amour éternel. Alors là, je suis branchée sur certaines personnes qui se demandent si la personne avec qui elles sont... Eh bien, il y en a certaines qui n'ont pas besoin de se poser la question. C'est un amour véritable, un amour véridique, un amour qui est là jusqu'à ce que la mort vous sépare, effectivement. Et peut-être plus, si on retrouve l'autre en se réincarnant. Alors ça, si vous me demandez votre avis, je vous dirai... Alors, je n'en sais rien, je ne sais même pas quoi en penser. Si on revient, si on retrouve son amoureux, son amoureuse, comme ça, de vie en vie, ça, c'est une belle idée. En tout cas, là, pour ce qui est de votre existence actuelle, eh bien, il y en a qui parmi vous, donc parmi les gens en couple, mariés en tout cas, avez su quand même faire beaucoup la part des choses, vous avez vraiment vécu le truc dans la joie, comme dans les ennuis, eh bien, on reste ensemble. Je parle vraiment, là, à des gens qui croient en cela et j'ai vraiment le message, là, le message de l'univers pour des gens qui... à qui, éventuellement, on aurait pu dire « Oh, il n'est quand même pas facile à vivre, elle n'est quand même pas rigolote, qu'est-ce que tu fous encore avec elle, etc. » Mais quand on aime, on aime. Quand on aime, on aime. Et puis, si on n'a pas de raison d'en vouloir à l'autre, si l'autre ne nous fait pas tourner en bourrique, si l'autre ne nous fait pas de mal psychologiquement ou physiquement et qu'on l'aime, il n'y a aucune raison pour se laisser influencer, pour quitter l'autre, sous prétexte qu'on peut le faire dans la plupart des pays libres. Donc voilà, ça, ça répond à une question précise de quelqu'un, visiblement, ce matin. Alors, on va rester sur la thématique de l'amour, on va avancer, donc on va garder cette notion d'amour, voilà, dans le fond, avec nous. Et on va continuer ensemble, donc, à regarder, donc, ce que l'on a à nous annoncer de plus en relation avec le sentiment amoureux. Donc là, c'est parti, ça va être une spéciale sentiment amoureux. Alors, tarot de Marie Hansen Roberts, donc là, j'ai les majeurs et les quatre races. Donc, nous gardons notre énergie violette en sachant que là, on est quand même tout dans le spirituel. La démarche est vraiment et très spirituel. Alors, là, on me parle d'un homme, d'un homme fiable sur qui on compte et on pourra toujours compter. Alors, s'il s'agit de vous, eh bien, sachez que tout est bon. Je vais vous ajouter d'autres cartes, bien entendu, mais en tout cas, là, on me parle de vous, monsieur. S'il s'agit d'une femme, il peut s'agir de votre mari ou de votre compagnon, de votre amoureux. Sinon, il pourrait éventuellement s'agir de votre père si vous êtes une jeune femme ou de quelqu'un qui fait figure un peu de père dans votre vie, de père spirituel, par exemple, aussi. Voilà. Alors, pour certaines personnes qui font des recherches ou des études, il y a probablement il y a probablement un rapport comme ça de transmission, si ce n'est de filiation du savoir. Donc, ça, c'est important. On a toujours cette recherche du regard en miroir comme cela. Voilà. Alors, il y a parmi vous, je pense, une jeune femme qui est, soit parce qu'au quotidien, elle est amenée à voir ce monsieur, mais qui est beaucoup en rapport avec un monsieur plus âgé. Alors, il y a une connivence au minimum entre vous parce que vous travaillez beaucoup ensemble et je vois l'intervention d'un jeune homme, alors soit dans un groupe de recherche ou dans une famille, tout simplement. Donc, il y a peut-être aussi des relations comme ça entre père et fils qui apparaissent ici. Bon, dans l'ensemble, les rapports sont bons, les choses évoluent bien entre les gens, mais il ne faudrait pas qu'un facteur extérieur vienne semer la zizanie entre les membres de cette famille ou les membres de cette équipe. C'est ce que je vois. Là, on est vraiment dans les énergies de confiance et de respect dans un groupe restreint de personnes. Ça, c'est très bizarre. Très, très, très bizarre. Très, très, très bizarre. C'est vraiment, là, j'ai un cas très particulier quand même, là, qui me vient. Alors, on va passer à autre chose histoire de voir un petit peu tout le monde, même si on ne peut pas voir tout le monde, même si on ne peut pas répondre à tout le monde comme ça en quelques minutes. Toujours sur les énergies d'amour. Donc, là, on part sur le côté sentimental. Donc, on va faire très simple. comment est-ce que vous voyez la personne à qui vous pensez, grosso modo, et comment cette personne vous voit. Et on va en terminer là. Alors, vous, certains, certaines d'entre vous êtes en train de, justement, de peser le pour et le contre par rapport à ce que vous ressentez pour une personne. et avant de prendre une décision pour savoir si, soit vous voulez vous mettre avec la personne, soit si vous êtes avec, si vous passez le cap suivant avec cette personne. Tout simplement, vous, 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 vous la voyez, vous le voyez comme quelqu'un qui, qui est là, qui vous attend, qui est prêt, qui est prête et qui a déjà, qui est déjà en train de, pareil, de se préparer à la suite. Donc, c'est plutôt optimiste. Et cette personne-là, elle vous voit comme, ben, voilà, vous avez besoin de temps encore pour réfléchir. Alors, c'est, c'est très bon aussi, hein, c'est très bien. Donc, vous êtes tous les deux dans des positions comme ça où on ne se presse pas et où on se respecte. Ça, c'est très important. Pour ceux qui sont célibataires et qui n'ont pas encore rencontré quelqu'un, le message, c'est continuez déjà à vivre vraiment votre vie pleinement au quotidien et les choses se feront d'elles-mêmes. En tout cas, il y a énormément d'amour qui se profile là. On va rester sur ces impressions-là pour aujourd'hui et je vous retrouve demain pour d'autres énergies du jour. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501